Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer, aujourd'hui on va voir des jeux qu'il ne fallait pas louper chez Limited Run sur PS4 et ce sera après le générique. Donc effectivement, Limited Run, c'est un éditeur de jeux qui édite des jeux en petites quantités, parfois 7-800, parfois 1000, 2000, 3000, 4000 ou 5000, tout dépend des éditions et malheureusement, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus et pour les trouver sur internet, ça commence à devenir très compliqué ou très cher. Donc voilà, je vais vous raconter un peu les quelques éditions que j'ai pu avoir sur PS4 qu'il ne fallait pas louper. On va commencer par la collection ADK. La collection ADK, c'est une collection avec 5 jeux, Neo Geo, le Gangan, Ninja Combat, Ninja Commando, Ninja Master et surtout le Twinkle Star Sprite, des jeux incroyables. Surtout le Twinkle Star Sprite que j'adore et d'ailleurs, je vous montre un petit peu de gameplay. Donc comme vous voyez, c'est bien sympathique et cette édition, il ne fallait pas la louper, elle était à 29,90, autant dire que c'était donné pour un jeu qui était, il me semble, déjà sorti sur PS2 et qui coûte quand même assez cher. Donc là, on est sur des graphismes en 1080p, alors c'est rehaussé et puis c'est de l'émulation, mais il n'empêche que tous ces jeux à part coûtent une fortune et cette compile, ben voilà, elle est une petite compile, une petite Madeleine de Proust, ma Madeleine de Proust si j'ai envie de dire. Et ben voilà, c'est la première édition qu'il ne fallait pas louper. Alors ensuite, si on veut parler de première édition, ils ont fait des rééditions Neo Geo en Big Box. Alors les Big Box, c'est un peu ça, voilà. Donc je vous rappelle un peu le format des jeux Neo Geo, donc là par exemple, on est sur un Super Psychics 2, voilà, on est sur une Big Box comme ça. Et ben Limited Run a réédité des jeux comme ça et voici justement la première édition, le King of Fighters 97 Global Match. Alors, pourquoi c'est une édition qu'il ne fallait pas louper ? Parce que, d'une, c'est la première, de deux, comme vous voyez, elle reproduit parfaitement bien les Big Box de l'époque. Et le King of Fighters 97, j'ai envie de dire, tout le monde parle du 98, mais le 97, il est très très bien et encore très joué en Asie. Donc, c'était une édition pour moi qu'il ne fallait pas louper, surtout si vous êtes collectionneur comme moi, que vous aimez la série des King of Fighters, et plus généralement, ben voilà, les jeux limités sur les consoles de nouvelle génération. Donc voilà, ce petit King of Fighters 97 qui est pour moi l'un des meilleurs King of Fighters. Il pose les bases, finalement, il signe la fin de la saga Orochi et en somme, ben voilà, ça fait partie des jeux indispensables à avoir sur Neo Geo, mais aussi sur la PS4, puisque sur Neo Geo, ça, ça doit valoir, je ne sais pas, 150, 200 en version japonaise, en version US, forcément, ça s'envole. Mais alors, en version PS4, comme ça, moi, ça m'a coûté 59 dollars. Donc voilà. Après, ce qui fait mal chez Limited Run, c'est vraiment les frais de port. Donc, si vous avez un copain, essayez d'acheter une deuxième version pour lui et voir si ça lui convient. En tout cas, voilà, le deuxième jeu qu'il ne fallait pas louper. Ensuite, on a parlé du premier et on va parler d'un de mes jeux préférés sur la Neo Geo, là aussi en format Big Box. Et oui, je veux parler du Metal Slug. Le Metal Slug, comme vous voyez, toujours le même format. Alors, il n'y a pas forcément que le jeu dedans. Vous avez aussi des goddesses, des posters et surtout, voilà, Metal Slug 3, qui est le meilleur de la saga. On va dire la quintessence. Je pense qu'il regroupe ce qu'il y a de mieux dans la saga, meilleur que le 1. Meilleur que le 2, forcément. Meilleur que le X aussi. Une série avec beaucoup d'humour que je ne présente plus. Le Metal Slug 3, une édition qu'il ne fallait pas louper chez Limited Run. Ensuite, voilà, un jeu kitsch. Un jeu un peu particulier qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Un jeu que j'avais connu, moi, sur Mega CD. C'est vrai qu'à l'époque, la qualité des graphismes n'était pas forcément top. Un jeu qui a été réédité. En 2017, ça commence à passer. Ça commence déjà à faire 3 ans que cette édition est sortie. Et pour autant, il ne fallait pas la louper. C'est la Night Trap. Regardez-moi cette merveille au niveau du graphisme. Alors Night Trap, ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes filles qui passent une soirée chez une copine. Et puis, il leur arrive des bricoles. Puisque on a des gens qui veulent les kidnapper. Mais je n'en dis pas plus, parce qu'il faut garder un petit peu de mystère. On peut encore spoiler, plus de 25 ans après. Donc voilà, c'est pour moi une édition qu'il ne fallait pas louper. En plus, moi, j'ai réussi à avoir l'édition avec le vinyle. Avec la superbe musique de Night Trap que vous avez là. Et ensuite, j'ai eu aussi le Blu-ray Making-of. Donc comme vous voyez, sans être fan de la série, l'édition était assez complète. Et c'est vrai qu'il y a aussi la bande-son du jeu qui est inclue dans ce collector en cassettes. Alors oui, les cassettes, c'est assez compliqué à trouver. Mais je trouvais le petit clin d'œil assez sympathique. Puisqu'à l'époque, on écoutait encore des cassettes. Donc voilà, une édition qu'il ne fallait pas louper. Et pour moi, voilà, une des grosses éditions qu'il ne fallait pas louper chez The Mitted Run. Un jeu légendaire, un jeu qu'on retrouve dans la série Stranger Things. Si vous ne me connaissez pas, je vous demande vraiment de la regarder. Parce qu'elle est extraordinaire sur Netflix. Et je ne vais pas vous faire miroiter plus longtemps. C'est la série des Dragon Slayer Trilogy. Alors, Dragon Slayer Trilogy, c'est un peu galvaudé. En fait, vous avez les deux Dragon Slayer. Et puis, vous avez aussi le Space X. Donc ça, ce sont des jeux, mais vraiment légendaires. En remasterisé. Là, vous avez vraiment une image très, très propre. Les jeux sont extrêmement durs. On était sur des jeux en full motion vidéo à l'époque. Et cette édition est tout bonnement magnifique, comme vous voyez. Donc voilà la dernière édition pour moi qu'il ne fallait pas louper chez Limited Run. Limited Run, ils font des éditions comme ça. Ils font aussi des éditions simples. Vous avez vu, même en édition ADK, je n'ai pas réussi à la choper en Big Box. Alors que je guettais. Donc, il faut vraiment être un ninja parfois pour pouvoir avoir certaines éditions. Je suis quand même très, très fier d'avoir réussi à récupérer ces petites bois-boites. Qui sont un peu les joyaux de ma collection PS4. Voilà. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. A partager la vidéo, forcément. A vous abonner, évidemment. Et puis, nous, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, on va lancer d'autres séries. Des éditions limitées sur les consoles. Je pense que la prochaine fois, ce sera certainement la PS Vita ou la Switch. C'est vous qui me le dira en commentaire. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501